Et de retour ici à Silverstone pour la saison 95, la suite de la saison 95 de BTCC. On a fait la manche 1 de Silverstone, on est à la manche numéro 2, avec une qualification un peu moins réussie, vous allez le voir. On va faire un petit tour dans les réglages pour le moment, histoire de voir ce qu'on peut changer par rapport à la première course. Alors déjà ce qui a été changé de base, c'est qu'on a baissé un petit peu la pression des freins. Et au niveau du l'essence, on a baissé un tout petit peu, puisqu'on a vu qu'on était un petit peu au-dessus de la course numéro 1. On baisse aussi un petit peu les ailerons, on va voir ce que ça va donner. Après il n'y a pas eu d'autres changements. Donc c'est parti ! Cette fois-ci c'est donc Alamonu qui est en tête en pole position devant Ricard Heidel en seconde position. Kylian de recul et partira de la deuxième ligne avec Tim Harvey en quatrième position. Cinquième place pour Will Hoyle, sixième Paul Radizic, septième position pour James Thompson, huitième pour Bailey, neuvième et dixième place pour Chekoto et Leslie. Et hors du Tobi si on a la deuxième BM de David Borabam, de Patrick Watts. Les Alfa Romeo qui sont engluis en plein dans le peloton. Et nous allons en partir bon dernier. Décidément je n'arrive pas à bien démarrer. Future bise tout le temps. Dès le départ on va essayer de gagner quelques places. On va voir ça s'est légèrement accroché avec l'indépendant. Les deux indépendants se sont accrochés. Matt Neal et je ne sais plus qui c'est déjà qui enroulent sur la Ford. La même Ford que nous d'ailleurs. Ford Tira. Ouf ! Ah bah ouais là ça a un peu compilé. Ah bah... Borabam a carrément cassé son pare-choc arrière. Alors accélération ça va passer. Les deux BMW qui se font sortir. Qui se font complètement dépasser par Borabam. Enfin la BM et l'Alfa pardon. Alors les BM c'est un petit peu ma hantise. Vous l'aurez compris. Après la première course. On met la pression à Borabam là. J'ai l'arrière qui chasse pas mal. On est 13ème. Meilleur départ par rapport à la course d'avant. Pour l'instant. Ouais des fois ils sont à la limite. Ils freinent et ils savent même pas s'ils vont pouvoir se stopper. En tout cas il y'a un groupe qui est en train de se former légèrement devant nous. Ah bah là j'ai pris tous les poteaux. Tous les cônes. Tous les cônes on est rentré dedans. Alors encore 25 tours à parcourir vous l'aurez compris. Il a l'air de faire un tout petit peu plus beau. Peut-être un peu plus chaud aussi sur le circuit je sais pas. Donc on parait à la température. Et il a freiné. Le problème c'est que je perds beaucoup de temps pour le moment. Dalla c'est en train de recoller au fur et à mesure. Pour ça j'aimerais vite me défaire du... Les voitures devant moi. C'est la BMW qui est à nos talons. Ouh il y a une voiture qui est partie j'ai l'impression. Je vois du débris. Alors on est allé aux choses pires. Complètement. Alors j'ai l'impression qu'il est côte à côte. Et en fait non il est vraiment derrière nous. Allez on va passer l'indépendant. Nickel. J'aperçois une Renault même. On a réussi à passer... Ah il y a une Renault qui rentre au stand. Peut-être un souci. Il a Voxel Cavalier qui fait un bruit légèrement différent. D'ailleurs je crois que Thomson il va aller chez Honda à l'année suivante en 96. Ah non Thomson il va chez... Non il va aller chez Opel en 96 et 97 il va chez Honda. Vous me dites si je me trompe mais il me semble que c'est ça. J'aimais bien J'aimais Stomson d'ailleurs c'était mon... C'était mon favori avec Polarad Vizic. Killian je l'aimais bien aussi mais c'est la partie du top 3. Ah j'insiste pour pouvoir essayer de rattraper le groupe de... On est dans le top 10, on est 9ème. On est bien placé. Je me suis complètement loupé. Allez l'aspiration sur David Leslie. Je crois que j'en avais parlé dans la... Dans une vidéo il me semble que je l'ai déjà dit mais il est décédé depuis longtemps ce pilote. Je crois que c'est... Je crois qu'il est décédé on va dire de maladie. C'est pas dans un accident, c'est pas comme Kisodor qui lui avait été... Comment dire... Harponné par... Par Frank Billard en 94 il me semble. Oui c'était 94. Ce sera 94 ou 95 je sais plus sur la vue ça. Et malheureusement pour lui il s'est fait harponné du côté où justement il conduisait. Oh la vache ! Il me donne du fil à rotorde le pilote on dort. Je suis en train de perdre du temps, j'ai l'autre Honda d'ailleurs qui est en train de me rattraper. On est à mi-course là, à mi-course à... Promettière de course. Allez la réaccélération c'est de vrai le faire. J'ai déjà hâte de... Ouh il a continué tout droit. J'ai déjà hâte de... De la saison 96. Même si on n'est pas encore... Arrivé à la fin. C'est celle-ci. Mais surtout pour voir si on pourra intégrer une... Une équipe manufacturier. Une équipe consulteur. Alors des manufacturiers c'est que pour les pneus. On me semble. Allez on est huitième. Alors ça va être très difficile de rattraper le groupe devant nous. Mais bon on sait jamais. Pour l'instant on a un bon rythme. Bon certes on a moins d'essence. Légèrement. J'ai trois tours d'essence de moi. Tout à l'heure. Un peu plus d'aileron aussi. Un peu moins d'aileron. Ouh là j'ai dit n'importe quoi. On a moins d'aileron, on a moins d'essence. Espérons qu'on n'ait pas perdu du talent entre la course d'avant et la course d'après. Alors un premier tour il a été fait en une 08-091. Ce qui est plutôt correct mais qui n'est pas les meilleurs temps de qualification en tout cas des voitures devant nous. Mais eux ils roulent à vide donc effectivement. Ils roulent à vide en qualification. Là on a fait un meilleur tour encore. Une minute cinq cents. Allez on s'assort pas mal. On va voir avec la dégradation des pneus au fur et à mesure de la course mais pour le moment c'est une belle huitième place. On va voir avec la dégradation des pneus au fur et à mesure de la course. Alors ne me demandez pas qui c'est qui a gagné à l'époque ce tracé. Je serais incapable de vous le dire. Tout simplement parce que j'ai beau avoir revu des saisons entières de BTCC il y a pas mal d'années. C'est difficile de s'en souvient déjà. Et puis concrètement en 1995 je ne regardais pas le BTCC à l'époque. Je regardais le BTCC je crois que je l'avais expliqué. C'était des brides 97, 98 mais c'était plutôt 98 et surtout la saison 99. Qui était diffusée au moment où je pouvais justement capter la diffusion de ce championnat. Mais c'était déjà un peu trop tard en 99 pour moi. Le BTCC était déjà en train de couler. Je suis en train de me rendre compte mais il y a une Toyota qui est placée la cinquième pour le moment. Enfin pardon, elle est sixième je veux dire. C'est plutôt un bon résultat. Bon alors il faut y aller calme à un moment, il faut prendre son temps. C'est des voitures qui sont assez compliquées à conduire. D'ailleurs elle s'est complètement dépassée. Il y a dû faire un super départ d'Ailey parce que pour se retrouver sixième alors que les Toyota partaient très très loin. Il y a dû faire un super départ d'Ailey parce qu'il y a dû faire un super départ d'Ailey parce qu'il y a dû faire un super départ d'Ailey. J'aimerais lui mettre la pression en sortie de virage mais j'ai du mal à me rapprocher. Allez, on en est devant. On tente l'extérieur, je pense qu'il va insister. Il est à côté mais on l'a dépassé. Il va tenter l'intérieur. Oh, il m'a bien repris. Bravo à lui. J'ai été trop gentil sur le dernier secteur. Alors on tente à l'extérieur maintenant. Et c'est passé. Alors maintenant, on va essayer de s'échapper et on va essayer de voir si on peut tenir le rythme de la voiture devant nous qui est à 2,5 secondes pour le moment. Déjà, c'est en train de revenir. Allez, 8 tours encore à parcourir. C'est juste l'essence qu'on a pour le moment, c'est 8 tours. Il va falloir faire gaffe, 8 tours. Alors normalement, ça passe mais bon. Je vais voir que ça me fait un peu peur là, on est limite. Et on a fait notre meilleur temps. J'espère que ça va tenir. Parce que là, on est à un tour d'essence d'écart. Du coup, je pense que je vais monter un peu les rapports pour... Tant pis, quitte à perdre un tout petit peu de temps mais pour consommer un peu moins. ... 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 train de laisser filer la voxel la voxel alors est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout voilà si c'est pour un cran en descente je vais pas aller jusqu'au bout c'est parti non Oui, 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 oui non Ah ça passera pas On est en train de perdre le résultat là Non on arrivera pas, il faut qu'on fasse 25 sur 25 Ah là là on va se faire avoir juste au stand en fait C'est parti, c'est parti Pourtant j'étais persuadé d'avoir bien calculé mon coût Ah bah là on va terminer le dernier Alors Je sais où l'on va mettre On va mettre au minimum Même si c'est trop tard de toute façon Sois gentil avec les pneus neufs Et n'oublie pas de laisser les freins remonter en température Ah là là pour un tour d'essence quoi On aurait même dû en fait même pas Allez démarre 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 Bon bah voilà On va terminer 20ème sur 22ème On va essayer de finir le tour Ça se sera joué concrètement à 5 kilos d'essence Même pas hein Même pas en kilos Je sais pas si c'est des litres par contre ou des kilos Mais En gros à un demi litre d'essence Ça se sera joué Quelle déception Quelle déception Ah là là Bah écoutez Alors on finit pas un tour concrètement Mais bon Alors apparemment Matin il avait un problème de boîte de vitesse Et oui Oh oui on sait pas du tout Et du coup Bah là c'est pas une bonne opération Parce qu'on aurait pu terminer On aurait pu terminer 7ème ou 6ème On a marqué de gros points Donc on va faire continuer Et au niveau du classement Bah voilà hein C'est de grosses bêtises Là on va reprendre un petit peu de De points sur les pilotes indépendants Alors on va faire le cumulé Et pour l'instant Donc c'est Cleland Qui est en tête du championnat On a Alamonu qui est 2ème Et Ricard Rydal qui récupère la 3ème place Sur Will Hoy Bolradigi serait 5ème Zerac Warwick 6ème James Thompson 7 8ème Team Harvey 9ème Jampelato Simone On va voir nous de notre côté On m'a pas marqué beaucoup de points Donc de toute façon voilà On est 4ème On a même perdu une place au championnat Alors les écarts sont assez faibles Vous voyez à 80, 80, 80, 76 Les autres sont vraiment très loin A voir si on peut faire mieux Lors des prochaines courses Mais en tout cas c'est vraiment un mauvais calcul Parce que là je pense qu'on aurait pu On aurait pu se retrouver en tête Ou au moins avoir attrapé Matnil Et là c'est pas le cas du tout Et par contre évidemment Cumulé ce qui est marrant C'est qu'on est On est devant Largement devant les indépendants On va voir le classement des équipes Avec Renault Qui est toujours en tête Et largement devant Vauxhall 3ème Volvo Alfa Romeo 4ème Ford 5ème 6ème nous 7ème Peugeot En fait si on compte Les points de Ford Cumulés Et bah Ford aurait Aurait combien ? Aurait 70 98 points Donc on va le sauter 4ème Evidemment il ne rencontre pas 3 équipes En même temps Et donc Voilà pour cette course On se retrouve pour la suite du championnat J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude Je vous dis à la prochaine Et malheureusement C'est bien dommage pour celle-ci Ciao tout le monde